Il est 9h34, nous sommes vendredi, je viens de descendre du bus, je voulais filmer avant de monter dans le bus mais le problème c'est que je suis partie un petit peu légèrement à la bourre, donc du coup j'avais pas trop le choix de filmer quand je venais, du coup je vais aller à mon stage. En plus il y a mes accompagnants de la mission locale qui viennent aujourd'hui pour faire un résumé de mon stage tout ça, donc ils viennent à 10h30 donc je commence à 10h, donc ils seront là dans pas longtemps mais je pense qu'ils vont être choqués parce qu'ils ont déjà eu des stagiaires et ils ont jamais rien proposé aux stagiaires et le fait que moi j'ai déjà fait des stages dans le commerce tout ça, Soluc m'a proposé un CDI à mi-temps après septembre, on est en juillet, fin juillet, après septembre, donc ça m'a un peu choquée sur le coup mais c'est génial quoi, sauf le problème c'est qu'on va voir avec lui, parce qu'en fait mon chef me demande si je te prends pour travailler, tu seras payé combien ? Le problème, je sais pas combien je suis payée, bon à mi-temps déjà j'ai regardé sur internet c'était quoi ? Mais combien je suis payée ? Mais je sais encore moins ! Du coup, ben là, je vais attendre qu'il vienne, enfin je vais attendre qu'il vienne, qu'il va faire mon résumé de stage et après il va lui demander et comme ça moi je lui demanderai aussi, enfin je lui expliquerai un petit peu la situation. Ce problème c'est que Soluc me propose un CDI à mi-temps après septembre, sauf que lundi là, on est vendredi, ce lundi là j'ai rendez-vous à la mission locale, parce que Babou se propose d'être mon contrat pro. Donc du coup, ben là j'ai pas mal de choses qui s'offrent à moi. En fait, si vous voulez, j'ai fait demander à être parrainée, et si vous voulez, Babou a accepté d'être, la patronne de Babou a accepté d'être ma marraine, et du coup elle me propose un contrat pro à Babou. Il faut que j'aille lundi pour faire tous les papiers, tout ça, la mission locale. Du coup, on va dire entreprendre, j'ai un contrat pro qui s'offre à moi, et j'ai un CDI qui s'offre à moi. Mais du coup, le problème c'est que, si je prends le CDI, étant donné que c'est un magasin chinois, il peut très bien faire faillite comme il l'a construit. Donc c'est ce que ma mère m'a dit, donc je me suis dit, autant bien réfléchir, et voir vraiment si ça vaut le coup ou pas. De toute façon, je vais attendre que les gars de la mission locale viennent, pour que je puisse voir avec eux, parce qu'en fait le problème c'est qu'il aimerait me prendre tout de suite. Excusez-moi des bruits de camion. Il aimerait me prendre tout de suite, dès que j'ai fini ce stage là, il aimerait me prendre au CDI. Sauf qu'il m'a dit, mais normalement c'est toi qui choisis et tout, nanana, parce que j'ai encore d'autres stages à faire jusqu'à septembre. J'ai encore deux stages à faire, j'en ai en juin, attends, juillet, août, en août, pardon, en août, je fais à la chaussée A, et en septembre pour l'instant j'ai rien. Donc je demande en fait, si je dois faire un stage ou pas. Et du coup, ben, pour l'instant je sais pas, je vais demander, on verra bien, que nous cédés le contrat pour tout ça. Regardez ma petite tenue du jour, alors on a un pull qui vient de chez Wish, c'est un site chinois. On a le pantalon qui vient de chez Etam, les chaussures qui viennent d'un site, je sais même pas comment ça s'appelle. Et mon petit sac à dos tout mignon qui vient de chez Auchan, je crois. Voilà, et mes cheveux qui volent dans le vent. Bon, il est 9h51, je vais y aller, et puis ben, je vous retrouve tout de suite après, parce que vous c'est dans une minute, et je vous dirai un petit peu tout ce qu'ils m'ont dit, tout ce qui s'est passé durant cette petite matinée. Du coup, vous saurez tout de A à Z, ce qu'ils ont dit, ce qu'il s'est passé, machin, enfin, du coup je verrai avec eux, parce qu'en vrai je sais pas du tout. J'ai envie d'aller en CDI, franchement j'ai envie. Mais mon contrat pro aussi, voilà, il n'est pas de refus, il n'est pas mis de côté, quoi. Étant donné que le CDI, surtout dans un magasin chinois, on va pas vous mentir, il n'y a pas grand chose à faire à part marcher. Donc, bon, voilà. De toute façon, ça se décidera je pense ce matin ou dans quelques jours, ou lundi, mardi ou plus tard. Puis, comme ça, je verrai, de toute façon, vous serez au courant de tout, comme d'habitude. Il est 11h54, je viens de sortir, là je vais aller manger, et après, bah, au verre, elle vient. Alors, quand ils sont venus, ils ont dit, enfin, quand la dame, la mission locale est venue, elle m'a dit... Donc, en fait, si vous voulez, je suis rentrée dans le magasin à 9h54, et si vous voulez, elle était déjà là, elle est en train de faire la fin du résumé, en fait. Donc, à mon avis, à 9h30, elle était déjà dans le magasin. Du coup, je suis arrivée, elle m'a fait signer 2-3 papiers pour que je sois payée, tout ça. Et après, du coup, elle m'a dit, elle m'a dit, ça s'est bien passé, vous avez fait quoi, nanana, nanana. En plus, il y avait une nouvelle, je pense qu'elle était en formation. Je pense qu'elle était en formation, un truc comme ça. Du coup, elle m'a fait signer 2-3 papiers, machin, après, elle m'a demandé ce que j'avais fait. Et après, elle m'a dit, si jamais ils ont besoin qu'ils vous appellent, vous serez là et tout, je lui ai dit, oui, 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 il n'y a pas de soucis. Bon, je ne vous ai pas montré ce que j'ai mangé parce que j'étais au téléphone encore. En fait, tout le midi, je suis partiellement au téléphone, que je n'ai pas trop pu vous filmer. J'ai mangé quoi ? J'ai mangé un sandwich, jambon, samouris, c'est du fromage blanc. Après, j'ai pris des chips, j'ai pris des chips sauce barbaco, des sprinkles. Sauf que le problème, je ne savais pas, mais ça pique beaucoup. J'ai goûté, je pensais que ça ne piquait pas parce qu'à côté, il y a des sauces extra là ou je ne sais pas quoi. Et en fait, j'ai goûté, mais si, ça pique beaucoup, vite fait quoi. Mais bon, au début, tu le sens sur la langue quand même. Et après, j'ai pris à boire, un truc normal quoi. J'ai oublié mes lunettes de soleil, ce qui fait qu'en plus, je marche sur Dublin, regardez là. Il y a une voiture blanche, il y a une voiture blanche là-bas et le parterre, il est blanc. Donc, comment vous dire que ça fait super mal aux yeux ? Surtout avec la barre en plus, là, la petite barre aussi, ça fait super mal aux yeux. Je ne sais pas si pour ceux qui ont les yeux sensibles, on va dire entre parenthèses, vous pouvez me comprendre que ça fait mal aux yeux. Mais pour ceux qui ont les yeux normal, ça ne fait pas trop mal aux yeux. Mais ça fait trop mal aux yeux. Même quand il neige et qu'il y a du soleil, ça reflète sur la neige. Le soleil reflète sur la neige. Ça fait trop mal, que tu es obligé de porter tes lunettes de soleil. Du coup, là, il doit être 1h45, par là, je vais y retourner bientôt. Je suis en noir et il doit faire peut-être 25, 25, 27. Je commence à avoir un peu chaud, là, sur le bas, ça chauffe un peu. Bref, voilà. Ah oui, du coup, ce matin, la dame de la mission locale, celle qui s'occupe de moi, elle n'a rien dit, elle n'a pas dit grand-chose. Enfin, mon chef, il a demandé du coup combien j'étais payée par moi, tout ça. Du coup, il a juste demandé combien j'étais payée par moi, tout ça. Et bon, ouais, il a juste demandé ça, quoi. Parce qu'après, j'ai le bronzage des lunettes, là, ça se voit bien. Le bronzage des lunettes, ouais. C'est avec les lunettes, en fait, quand tu as des lunettes, c'est comme ça, là. Tu bronzes là, mais alors là, tu restes tout le monde, ça fait de la marge, les lunettes. Et j'y retourne à 14h. J'espère que ça va passer vite, parce que je finis à 19h. Et je peux vous dire qu'étant donné que dans le magasin, en fait, il n'y a pas grand monde, du coup, le temps, je le vois beaucoup, beaucoup, beaucoup passer. Du coup, j'espère que ça va passer vite. Comme ça, le temps, il passe vite et je ne reste pas 30 ans dans le magasin. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'il n'y a rien à faire. Et quand on tourne tout le temps en rond, tu vois beaucoup, beaucoup le temps passer. À des moments, je rentre dans le magasin, je regarde l'heure, il est... Je rentre à 14h, je regarde l'heure, il est 14h10. Je regarde la 10 minutes qui est passée. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est très... Désolée aussi pour ma voix un peu entre parenthèses, on va dire, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est trois derniers jours. Je suis tombée malade dimanche. On est vendredi. Oui, ça fait à peu près une semaine que je suis malade. Mais là encore, ça s'est calmé. Il y avait pire. En fait, je voulais vlogger hier. Donc, je dis, on est vendredi, sauf que le problème, je n'ai pas pu parce que j'avais oublié ma batterie externe. Et étant donné que quand je vais brancher, j'ai de la Wi-Fi, et bien, ça use beaucoup de la Wi-Fi, ça use beaucoup de la batterie de mon téléphone. Du coup, et bien, après, je n'ai plus de batterie. Et je n'ai pas pu filmer à cause de ça, sinon, je n'avais plus de batterie. Et là, j'ai de la chance, j'ai emmené ma batterie externe. Enfin, je ne l'ai pas oublié. En fait, si vous voulez, hier, j'avais emmené mon câble. Mais comme une conne, je n'avais oublié ma batterie externe chez moi. Je l'ai laissé brancher. Et du coup, là, j'ai eu de la chance parce que je ne l'ai pas oublié. J'y ai pensé ce matin en plus. Je l'ai vu, j'ai fait, ouais, je vais la mettre tout de suite à côté de mon sac. Comme ça, je n'oublie pas. Du coup, je ne l'ai pas oublié. Et je peux vous vlogger aujourd'hui parce que, comme j'ai dit, je reviens avec plein, plein de vidéos en masse. Parce qu'étant donné que j'étais absente pendant un mois, ça fait pas mal de vidéos perdues. Donc là, je vais essayer de faire une vidéo au moins tous les 2, 3, 4 jours au moins. Comme ça, au moins, vous avez soit une vidéo, soit deux par semaine. Comme ça, c'est pas mal. Après, c'est le montage, tout ça, étant donné qu'en haut, dans ma chambre, je capte très très mal la Wi-Fi avec l'ordinateur. La dernière vidéo que j'ai mise sur « Je suis de retour », elle a mis trois jours à se mettre. J'ai dû laisser l'ordinateur en veille, la nuit, pour qu'elle puisse se mettre. Sauf qu'elle ne s'était toujours pas mise. Du coup, sur ce coup-là, j'étais obligée de descendre avec l'ordinateur en bas pour que la vidéo puisse se mettre. Sinon, elle ne se mettait toujours pas. Sinon, après une semaine, la vidéo n'était pas mise. Je n'aurais pas pu mettre ma dernière vidéo sur le changement de mes cheveux, tout ça. Je suis bientôt en vacances, enfin. On est vendredi, il me reste aujourd'hui, cet après-midi et demain. Et après, je suis en vacances. Enfin, j'en avais trop marre. En vrai, la première semaine, c'était... Enfin non, les deux, trois jours, les deux, trois premiers jours, c'était bien, en tant que contexte. Je découvrais un petit peu. Mais là, la dernière semaine, plus les quelques jours d'après-midi, c'était long, mais c'était long. Ça va encore, là, c'est passé vite, mais c'était très, très long quand même. Ah oui, mon frère aussi a passé son code, donc aujourd'hui, donc vendredi 28 juillet. Et du coup, il avait eu la réponse ce matin. Du coup, il l'a eu. Il a fait cinq fois de pile. Après, il a eu de la chance. Moi, je vous expliquerai un peu. Il y aura des prochaines vidéos par rapport à ça, tout ça. De toute façon, vous verrez. Je ne vais pas vous en dire plus parce que c'est une préparation, on va dire, entre parenthèses. Donc, vous allez voir ça. Et du coup, vu que mon frère a dit à ma mère qu'elle a eu son code, qu'il a eu son code, pardon, ma mère, elle est envoyée un message. Elle a dit, quoi, ce soir, resto pour fêter ça. Donc après, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Parce que moi, on a dit la même chose. Mais, ah si, je crois qu'on avait mangé un McDo histoire de fêter ça. Voilà. Maintenant, pour moi, enfin, bref, je n'ai besoin de qui pas plus. J'étais partie pour vous dire un truc, mais je ne sais plus. Je suis enfin en pause. Il doit être 16h40. Il était 16h42, pardon. J'en ai marre. Il n'y a personne. Ce n'est pas compliqué. Il n'y a personne. Je ne peux plus... En fait, le truc, ça va parce que j'étais en caisse avec mon chef. Je l'ai aidé un peu parce qu'il n'y avait pas mal de monde vers 15h, 15h30. 15h20. Du coup, je l'ai aidé à encaisser tout ça. Et après, voilà. J'ai fait un petit tour dans le magasin. Et là, je suis en pause. Je suis loin et putain. Je tiens à préciser que ce n'est pas du tout sponsorisé. Pas du tout. Ah oui, je me suis souvenu de ce que je voulais vous dire tout à l'heure quand j'étais dehors avant de rentrer. En fait, quand mon frère a passé son code, il y a un des potes à mon père, de nous, si on connaît, il a passé son code avec lui. Je pensais qu'il n'avait pas mis, mais en fait, non. Il l'a passé avec lui. D'après mon frère, il a fait zéro faute. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire zéro faute. Mais c'est... Quand il m'a dit ça, j'étais choquée. Autant mon frère, il a fait cinq fautes. Oui, d'accord, normal. Mais alors là, quand il m'a dit qu'il avait fait zéro faute, mais j'étais choquée. Pourtant, s'il fait zéro faute, il leur a dû le passer avant son code. Ou alors, il l'a perdu. Mais si je ne me trompe pas, je crois qu'il avait son permis, il a dû faire quelque chose pour l'avoir. Si, je crois qu'il l'avait sans permis, si, si. Ou alors, si, si, il l'avait sans permis, il me semble bien. Bon, il a dû faire un truc. Parce que du coup, il a déménagé vers mon village. Pas très, très loin. Du coup, il passe son code dans le village où j'habite. Pas très loin. Parce qu'avant, il habite un peu plus loin. Il n'habitait pas dans mon village. Mais maintenant, si. En plus, c'est de la merde. Je n'ai plus de batterie. Je suis à 19%. Ça va que j'ai ma batterie externe dans mon sac avec le fil. Sinon, j'aurais été mal. Hier, je l'avais oublié. C'est pour ça que je n'ai pas pu filmer. Sinon, j'aurais filmé hier. Mais j'avais oublié ma batterie externe. Du coup, voilà. Putain, ma lentille est bougée. Je ne sais pas beaucoup. Quand tu es malade, il ne vaut mieux pas mettre une lentille. J'étais malade. Enfin, j'avais la crève plus la gorge. Et j'avais mis cette lentille-là. Donc, gauche. Je ne pouvais pas mettre celle-là. Déjà, celle-là, ça me piquait les... En fait, au moment où je l'ai mise, je pensais qu'elle l'était. J'attendais deux petites minutes. J'ai cligné les yeux. Et deux minutes après, mes yeux me piquaient. Il m'arrachait. Impossible de l'enlever, la lentille. Impossible de l'enlever. Du coup, je ne savais pas comment j'allais faire. Du coup, j'ai fait, putain, j'enlève l'enlever et tout de suite. Bon, du coup, je travaille avec mes lunettes. Mais voilà. Mais du coup, j'ai réussi à l'enlever. J'avais l'œil tout rouge quand je l'ai enlevé. Mais tout rouge, j'envoyais les petites... Mais non, je sortais. Enfin, je pleurais de l'œil et tout. Enfin, tout rouge, quoi. Moi, c'est un peu ça, c'est une petite mèche. Du coup, j'ai réussi à l'enlever. Je peux vous dire, quand vous êtes malade, ne mettez pas des lentilles. Mais genre malade, la crève, ça ou... Même d'autres trucs. Enfin, plus vers le visage, tu vois. Mettez-les pas parce que sinon, ça fait trop mal. Trop, 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 trop mal. J'ai enfin fini. Il doit être 18h54, 55. Maintenant, j'ai le soleil en pleine gueule, comme vous pouvez le voir. Je commençais à avoir chaud et à avoir le mal de tête. Et ça, c'est parce que j'ai attaché mes cheveux. Parce que j'avais chaud. Et avec les cheveux, j'avais encore plus chaud. Du coup, là, tout de suite, je vais aller m'asseoir. Je vais charger mon téléphone parce que je suis à 14%. Et... Ça ne fait pas beaucoup, surtout que je filme. Du coup, c'est qu'ils ont encore plus la batterie. Donc, voilà. Et après, je vais attendre mon bus qui est à 19h43. On va attendre une heure. Allez, youhou ! Bon, là, je viens de bouger à mon arrêt de bus. Je vais attendre le bus. Il est à 18h... 19h30 aussi. Par là. Enfin, j'y vais un peu tôt. Enfin, je pars à 18h30 pour avoir le bus, quoi. Du coup, là, je vais l'attendre. J'ai été m'asseoir. Tout ça. Et là, je vais l'attendre. Pour rentrer, j'ai encore soleil en pleine gueule. J'ai oublié de prendre mes lunettes de soleil. Ça fait trop mal aux yeux. Regardez. En rentrant chez moi, j'ai croisé un chien qui se promenait tout seul. Bon, au final, le chien, il a retrouvé son maître. Il s'était enfui des mains de son maître. Du coup, son maître est venu le chercher. Moi, je suis en train de marcher pour rentrer. Là, je suis à quelques minutes. Même pas cinq minutes. Je pense que je vais terminer cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne ou si ça, ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, vous abonner et mettre des commentaires comme d'habitude. Et on se dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao !